Méditation du 16 Zouvem, élémentaire mon cher Watson. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15 verset 13. Tu aimes les histoires policières ? Si oui, tu as probablement entendu parler de Sherlock Holmes, le célèbre détective privé. Création de l'écrivain britannique Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes est un personnage qui se distingue par son intelligence, sa capacité d'observation et de déduction, et par sa passion pour la résolution de cas difficiles. Ce personnage a aussi un grand ami, le Dr Watson. Watson est le compagnon inséparable de Sherlock Holmes. Il raconte ses aventures, l'aide dans ses enquêtes, le soigne quand il est malade ou blessé et le soutient lorsqu'il affronte ses ennemis. Watson admire Holmes pour son génie et l'apprécie aussi pour son humanité. Bien que Holmes puisse parfois se montrer froid, ironique ou arrogant, Watson sait qu'au fond de lui, il a bon cœur et qu'il apprécie son amitié. L'amitié entre Sherlock Holmes et Watson nous rappelle l'importance d'avoir de vrais amis dans notre vie. Les amis sont un don de Dieu. Ils nous accompagnent dans les bons et les mauvais moments, nous encouragent, nous conseillent, nous corrigent et nous pardonnent. Salomon affirme, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, verset 17, verset 2. L'amitié se reçoit, mais elle se donne aussi. Pour avoir des amis, il faut être un ami. Nous devons nous préoccuper des autres, les écouter, les respecter, les aider et prier pour eux. Nous devons être royaux, sincères, généreux et humbles. Nous devons éviter les querelles, les commérages, l'envie et le ressentiment. Jésus est notre plus grand exemple d'amitié. Il nous a appelé ses amis et a donné sa vie pour nous. Voir Jean 15, verset 13 à 15. Il nous a appris à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimé. Voir Jean 13, verset 34 et 35. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Voir Matthieu 28, verset 20. Il est notre ami fidèle et véritable. Voir Apocalypse 3, verset 14. Comment peux-tu montrer ta gratitude à Dieu pour les amis qui t'a donné? De plus, comment peux-tu prendre soin de tes amitiés et les renforcer? Aujourd'hui est un bon jour pour renforcer tes liens d'amitié avec les amis qui t'ont aidé à grandir et en fin de compte avec le meilleur ami de tous. Jésus Christ. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !